Pour, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée dans l'électricité industrielle et bâtiment. Sujet sur les démarrages moteur asynchrone. Démarrage direct moteur asynchrone. Deux sens de rotation. Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche et un bouton d'arrêt, l'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, d'un contacteur et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur, mono 230 V ou mono 400 V, et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants optionnels. La phase de démarrage, nous avons vu que le moteur asynchrone est très utilisé dans le secteur industriel. Du fait de sa robustesse, de son faible coût de maintenance. Le couple de démarrage M, D, ainsi que le courant absorbé au moment du démarrage sont deux des grandeurs qui caractérisent un moteur asynchrone et qui déterminent le temps de démarrage. Le moteur fonctionne alors dans le sang arrière. En fonction de la charge à entraîner, on peut être amené à agir sur les trois grandeurs couple, courant et temps de démarrage, afin d'éviter les à-coups sur la charge, les surintensités trop importantes qui perturbent le réseau ou la sollicitation. Des pièces mécaniques qui peuvent entraîner une usure prématurée. On démarre donc les moteurs de façon à limiter ces inconvénients. Le démarrage direct est utilisé pour les moteurs de petite puissance, faible pointe d'intensité haut. Démarrage Les démarreurs étoiles-triangles, par élimination de résistance statorique ou progressifs, sont utilisés pour limiter le courant ou les contraintes de démarrage des Moteurs asynchrones à cage, composants schémas de commandes, transformateurs, disjoncteurs bipolaires, contact NF de relais thermiques F1 Bouton poussoir NFS1 Bouton poussoir NOS2 Bobine KMKM1 Contact NO2KM1-13-14 Bouton poussoir NOS3 Bobine KMKM2 Schéma de commande Schéma des borniers Schéma d'exemple d'implantation Comment choisir les matériels Contact NO2KM2-13-14 Composants schéma de puissance Moins 3 linges de phase Fusible sectionneur tri Contacteur KM1-1 Contacteur KM2-2 Relais thermiques F1 Le moteur asynchrone triphasé M3 Fonctionnement Une action sur le bouton poussoir S1 excite la bobine KM1 Ce qui provoque Son auto-alimentation Le verrouillage du contacteur KM1 Alimentation du moteur et son démarrage dans un sang de rotation Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermiques F1 coupe la alimentation de la bobine KM1, le moteur s'arrête Une action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 ce qui provoque Son auto-alimentation Son auto-alimentation Le verrouillage du contacteur KM2 Alimentation du moteur et son démarrage dans autre un sens de rotation Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermiques F1 coupe la alimentation de la bobine KM2, le moteur s'arrête 2. Schéma de commande 3. Schéma des borniers 4. Schéma d'exemple d'implantation 5. Comment choisir les matériels Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur ou bien en utilisant sa puissance utile Dans ce cas il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser la formule Une fois le courant calculé il ne reste plus qu'à choisir dans un catalogue le contacteur et ses auxiliaires le relais thermique Il faut aussi dimensionner le transformateur en fonction de la puissance nécessaire en additionnant les courants, d'appel du contacteur et les voyants Il suffit alors d'utiliser la formule Une fois la puissance du transformateur choisie, il faut calculer les fusibles en conséquence, toujours en utilisant la formule Les fusibles seront du type AM au primaire, GI au secondaire En dernier lieu on pourra calculer le calibre des fusibles du sectionneur Démarrage direct moteur asynchrone à deux sens de rotation Composant schéma de commande Transformateur Disjoncteur bipolaire Contact NF de relais thermique F1 Bouton poussoir NFS1 Bouton poussoir NOS2 Bobine KMKM1 Contact NO2KM1-13-14 Bouton poussoir NOS3 Bobine KMKM2 KM, composant schéma de puissance Moins trois linges de phase Fusible sectionneur tri Q1 Contacteur KM1, premier sens Contacteur KM2, deuxième sens Relais thermique F1 Le moteur asynchrone triphasé M3 Fonctionnement Une action sur le bouton poussoir S1 excite la bobine KM1 Ce qui provoque Son auto-alimentation Le verrouillage du contacteur KM1 Alimentation du moteur et son démarrage dans un sens de rotation Fonctionnement L'appui sur le bouton poussoir S1 entraîne l'alimentation de la bobine du contacteur KM1 qui ferme les contacts de puissance Les bornes U1, V1 et W1 du moteur sont respectivement alimentées par Les phases L1, L2, L3, le moteur tourne dans le sens avant, sens horaire Une action sur le bouton poussoir S0 entraîne l'arrêt du moteur Si on appuie sur le bouton poussoir S2, le contacteur KM2 est mis sous tension U1 est relié à L1, V1 est relié à L3 et W1 est relié à L2, le moteur est alimenté, mais deux phases sont inversées Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM1, le moteur s'arrête Une action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 ce qui provoque Son auto-alimentation Le verrouillage du contacteur KM2 Alimentation du moteur et rotation Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2, le moteur s'arrête Leeu s'arrête S1 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 Sous-titrage ST' 501 ...